kiko à toutes et à tous j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vous reviens je me suis juste mise avec un peu un baume à lèvres et pour le reste niente j'ai rien mis sur mon visage j'ai même pas pris le temps aujourd'hui de me mettre mes soins donc crème sérum contour des yeux j'ai un petit peu la flemme par contre voilà j'avais envie de vous retrouver de faire une petite vidéo comme ça pour le plaisir entre deux sur un sujet que je n'ai pas encore vu enfin me semble-t-il alors le principe des wishlist comme vous l'aurez vu ben voyez j'ai même pas fait mes cheveux ça part la sauvage quoi et donc on voit des vidéos sur les wishlist et j'avais envie de faire une wishlist genre une wishlist de de princesse donc c'est à dire que ce sont des articles que je rêve d'avoir et qui me semble inaccessible voilà parce que voilà mes finances ne me le permettent pas mais je trouve que c'est bon de rêver et je trouve pas que ça me en tout cas moi ça ne me perturbe pas ça ne me frustre pas de pas les avoir de peut-être jamais les avoir c'est pas grave mais j'aime les regarder ça me motive je trouve que ça apporte un petit peu oui un côté paillettes que je n'ai voilà que que je n'ai pas que je n'aurai vraisemblablement pas mais c'est pas grave c'est pas une raison pour ne pas ne pas rêver en fait et voilà enfin je rêve de plein de plein de choses donc donc voilà est ce que vous aussi vous rêvez dites moi en commentaire quel est votre plus grand rêve mais alors vous savez ça peut ça peut aller vraiment dans n'importe quel sens vous allez voir que ma wishlist est un peu dans tous les sens donc voilà allez on est parti pour mon premier mon premier rêve ma première mon premier article sur ma wishlist de princesse alors je rêve de pouvoir avoir un jour une paire de Louboutin ouais une paire de chaussures Louboutin je les trouve magnifique je trouve qu'elles sont sexy élégantes elles sont waouh c'est vraiment c'est vraiment pour moi le graal au niveau de la chaussure mais c'est toujours je vous dis c'est vraiment une wishlist de princesse parce que pour moi je trouve qu'elles sont trop chères et ce qu'il y a aussi c'est que je trouve que elles ont l'air pas du tout agréable à porter et j'ai pour moi une paire de chaussures je dois quand même être bien dedans donc pour moi voilà c'est ça c'est pour moi la wishlist de princesse ça part dans tous les sens ça veut pas dire pour autant que c'est quelque chose que je veux vraiment avoir mais c'est juste l'article de rêve voyez c'est le truc qu'on a envie d'avoir donc pour moi une paire de Louboutin la semelle rouge c'est pour moi le chicos belos mais est-ce que je le supporterais est-ce que j'arriverais à marcher avec ça j'en sais rien alors passons au deuxième article je rêve ouais j'ai pris ma petite liste il y a quoi deux quatre six huit neuf choses sur ma wishlist oui n'exagère pas alors je rêve d'avoir une paire de chaussures Jimmy Choo aussi je les chaussures vous savez les chaussures très élégant très original je rêve d'avoir une paire de Jimmy Choo mais c'est comme Louboutin pour moi elles sont magnifiques elles sont splendides les Jimmy Choo sont en plus original je les trouve aussi un miaou mais mais est ce que ce sont des chaussures qui sont agréables à porter si vous en avez une paire dites moi si vous êtes bien dedans par exemple alors là un autre un autre truc qui est sur ma liste depuis depuis 20 ans je rêve d'aller faire une balade en Ford Mustang pour moi la voiture la plus sexy au monde qui avec même avec les années depuis que depuis la première jusqu'à maintenant elle reste c'est des bagnoles de rêve c'est c'est une voiture pourtant je suis pas du tout voiture je m'en tape complètement des voitures mais la Ford Mustang quoi la Ford Mustang ça vous envoie du ça envoie du rêve quoi ça envoie du moteur ça envoie de la oui oui je peux rêver je peux voilà j'avais envie de faire ça un truc une vidéo qui était plus détendu sans chichi sans sans vraiment on y va à fond dans dans le rêve dans la déconnade donc voilà la Ford Mustang terrible je rêve de pouvoir aller un jour aux états unis et d'aller louer une voiture ne serait ce qu'une Ford Mustang pendant une journée et et aller vif aller vif aller vif ça quoi voilà alors par exemple je rêve aussi quatrième quatrième truc c'est que je rêve d'aller un jour en Laponie je voudrais aller voir le village du Père Noël alors oui j'ai 42 ans et et voilà mais mais cette ambiance ce décor pourtant je déteste le froid et la neige donc est ce que je supporterais de d'être en Laponie j'en sais rien mais on a voulu le faire il ya une dizaine d'années en fait pour aller avec les garçons parce que quand ils étaient petits c'était vraiment voilà l'idéal aussi pour eux mais c'est un hors de prix deux il faut réserver trois ans à l'avance le voyage donc on n'a pas on l'a pas fait tout compte fait et mais ce serait quelque chose que je voudrais faire voilà même même à mon âge même avec les garçons avec leur âge si un jour j'ai la chance de d'être grand mère et de faire ça avec mes petits enfants ou voilà ce côté magie de Noël et atmosphère de Noël comme si c'était pour de vrai ben oui ça ça me plairait bien donc voilà voyez une wishlist de princesse et pas juste des articles de make-up ah d'ailleurs je n'ai rien mais ah si j'ai un truc de make-up et un truc de make-up sur ma liste alors le saint la cinquième chose sur ma wishlist de princesse c'est que je voudrais pouvoir aller faire le triangle d'or en thaïlande j'ai été en voyage de noces à bali j'adore les voyages ça fait en les derniers grands voyages qu'on a fait c'est aux états unis pour le moment ben c'est plus vraiment d'actualité on a investi dans une maison plus grande et donc pour le moment ben nos finances ne le permettent pas et mais j'aimerais bien peut-être un jour pouvoir partir avec la biche et aller faire visiter le triangle d'or les temples les les cette atmosphère ces odeurs toutes ces cultures j'ai toujours rêvé d'aller en thaïlande et faire j'ai pas envie d'aller faire les plages absolument j'ai vraiment envie d'aller rencontrer les gens et aller dans le pays et pour moi le triangle d'or ben de taille en thaïlande c'est ça doit être juste pour ça doit être fait phénoménal quel est vous votre voilà votre destination de rêve quoi le truc que que vous vous dites oui vraisemblablement je le vivrai pas mais mais c'est vraiment là que j'ai envie un jour d'aller la la sixième chose sur ma liste c'est la nouvelle zélande je rêve aussi d'aller en nouvelle zélande aller voir d'aller voir tous ces gens là bas d'aller voir un spectacle avec des haka avec ces ces personnes qui sont très fort dans dans le dans la culture de la nature et et de la douceur du soleil de la force et voilà je rêve d'aller en nouvelle zélandais oh my god oh my god alors oui encore un truc sur ma wishlist je rêve de pouvoir faire appel à un décorateur d'intérieur alors j'essaye de faire les choses voilà à mon rythme et que mon intérieur soit soit joli quand j'avais 20 ans je décorais ma maison à la roufrouf et très vite enfin mon appartement à la roufrouf et très vite et les choses n'allait pas vraiment ensemble au plus je vieillis au plus j'ai envie que les choses soit soit agréable aux regards les unes avec les autres soit symétrique soit ou asymétrique mais mais original voilà donc mais je rêve quand même de faire appel à un décorateur d'intérieur et lui dire voilà d'avoir la carte de banque qui va avec et et leur et lui dire on fait tout on fait tout avoir des boucs pouvoir regarder les différentes possibilités avoir un intérieur vintage et un peu design quand même mais mais peut-être plus épuré au fur et à mesure je me rends compte que j'ai envie de quelque chose de plus en plus épuré et avec des toi ouais ouais donc un un archi un décorateur d'intérieur alors oui je rêve aussi alors l'article de make up c'est que je voudrais pouvoir avoir une palette de natacha denona quand j'ai vu carreau avec sa palette de natacha denona alors c'est pas que c'est enfin si c'est quand même hors de prix mais elle a l'air de tellement l'aimer et tout c'est vraiment pour moi le graal quoi mais je trouve que c'est vraiment trop cher pour être du maquillage j'ai tellement de maquillage moi même que non non ça c'est pas non ça j'ai j'ai pas envie de donner en fait tant d'argent à une palette mais donc ça fait partie de ma wish list de princesse et alors il reste une chose sur ma liste ce sont les produits de soins la mer là aussi les gars alors je parle pas de la composition et tout ça je ne sais pas si c'est si c'est bon pas c'est pas ça mais quand je vois la qualité quand j'ai l'occasion d'aller dans une parfumerie genre par excel ou planète parfum et que il ya des testeurs les produits de la mer ça s'appelle les produits de la mer c'est c'est soft les huiles sont soft elles sont d'une douceur d'une qualité d'un confort les produits mais 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 une crème de jour c'est 500 balles enfin c'est affreusement cher quoi moi je mets c'est impossible voilà quand je donne déjà je vais dire entre 30 et 40 euros pour pour un soin une crème de jour j'ai déjà l'impression de taper dans les prix quoi donc donc 500 euros non 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 c'est pas possible voilà bah écoutez j'ai j'avais envie de communiquer ça avec vous j'avais envie aussi d'avoir vos retours et savoir ce que vous ce qui est vous sur votre wish list de princesse n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire voilà lâchez vous il n'y a rien il n'y a rien de il n'y a rien de mauvais dans dans les rêves qu'on peut se faire et et voilà pas de jugement par rapport aux rêves des autres c'est c'est juste le bonheur de partager ces petits moments de d'allégresse et de lâcher prise voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous propose de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vous souhaite une très très belle journée pensez à vous soyez heureux et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ciao